9h49, ah je ne m'attendais pas à ce sport ! 9h49 sur Europe 1 et comme chaque vendredi c'est Sport Média avec Sacha Nocovitch, bonjour Sacha ! Bonjour Philippe, bonjour à tous ! De quoi vous nous parlez cette semaine Sacha ? Pour commencer, de pirates ! Les pirates infestaient les mers depuis des générations ! Alors pas de ces pirates là, évidemment on est dans Culture Média, mais de ceux qui regardent illégalement les compétitions de sport sur leurs écrans sans payer les petits coquins ! D'ailleurs cette semaine, Louise Bernard vous a parlé d'une enquête qui a été réalisée par Médiamétrie sur les premiers résultats des mesures de blocage qui ont été lancées en début d'année par l'ARCOM, c'est le fameux gendarme de l'audiovisuel et les chaînes payantes ! Oui j'ai repris mes fiches, Louise nous expliquait que 835 sites illégaux avaient été fermés et qui pourraient faire une audience pirate presque deux fois moins importante désormais sur ces sites ! Absolument, mais l'étude a aussi dressé le portrait robot du pirate et là je suis tombé de ma chaise ! Honnêtement je m'attendais à quoi ? Un petit ado sous sa couette dans sa chambre en train de chercher un lien pour son clé pétiche ? Qui s'envoie les codes en secret avec ses potes pour voir les matchs ! Et bah non, et bah non ! D'ailleurs petit test en direct, est-ce que vous avez déjà piraté un match messieurs ? Jamais de la vie ! Moi jamais parce que je suis abonné à tout ! J'ai trop peur que ça ne marche pas et comme on présente une émission média, je peux pas prendre le risque, ça tombe en panne ! Et bah je vous crois, je vous crois, parce que selon l'étude de Médiamétrie, le pirate c'est plutôt un homme, on l'a saurait plus collé, de 35-49 ans ! Là vous sortez un peu des radars messieurs, je suis désolé, moi je suis sorti des radars ! Qui habite plutôt en province et qui est plutôt CSP+, alors ça c'est assez surprenant ! CSP+, catégorie socio-professionnelle élevée ! Voilà, avec relativement des moyens en général et on dit souvent que c'est une question d'argent le piratage ! Et bah pas forcément, lorsqu'on regarde l'étude de près et qu'on lit entre les lignes, c'est pas le fait de payer un abonnement qui pose véritablement problème, c'est surtout celui de devoir s'abonner à 3, 4, 5 offres pour regarder tout le sport qui crée un véritable ras-le-bol ! Alors en tout cas, les mesures de blocage donnent des résultats, on l'a dit, en gros pour moitié ça s'arrête, mais vous, Sacha, vous ne croyez pas à leur efficacité ? Pas que moi ! On regarde l'étude de près, ok on a réussi à fermer quoi ? 835 sites pirates sur presque un an, mais pour autant, les Français ne se sont pas penchés vers les abonnements légaux, seuls 15% auraient franchi le pas, et quand on ne peut plus passer par la porte, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par la fenêtre, donc les petits pirates, ils ont trouvé des alternatives, notamment le VPN, vous savez, c'est ce boîtier pirate et ces liens, ces applications où on paye une petite somme, quelques euros par mois, pour avoir toutes les chaînes de sport, évidemment c'est illégal, mais ça existe et c'est de plus en plus présent, d'ailleurs moi je le vois au quotidien, vous l'avez dit tout à l'heure, on se passe par WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, les bons plans, et les pirates organisent même de véritables pubs sur les réseaux sociaux pour leurs offres, qui font perdre quand même des millions d'euros aux diffuseurs, bref, comme dirait Booba, « La piraterie n'est jamais finie, mon rêve ! » Voilà pour Booba, alors on va passer des méchants pirates aux gentils petits-enfants, et comme sont les vacances scolaires, vous avez pensé à eux Sacha, avec la sortie d'un magazine de sport qui leur est destiné. Et oui, ça s'appelle « À fond », c'est un bimestriel multisport de 60 pages, c'est vendu 9,50€ en librairie, et sur internet, il y a un abonnement annuel qui est beaucoup moins cher. C'est un biais, oui c'est rempli, il y a 60 pages, alors c'est dédié aux 7-11 ans, c'est vrai que c'est l'âge où on commence à découvrir le sport en général, dans les médias en tout cas, et on a un objet sympa qui est vraiment fait pour eux. Vous l'avez même importé, il y a un exemplaire, vous pouvez le montrer à la caméra, europe1.fr, vous voyez à fond avec le post-it, judicieusement placé par Sacha Nocovic, ça sort quand ? Alors ça sort mercredi, ça c'est le deuxième numéro. Il y a Serena Williams, la tenniswoman qui rate sa carrière, elle est en une de numéro, et puis à l'intérieur on retrouve des textes relativement courts, mais accessibles pour les petits. Il y a de belles photos, des dessins, des jeux, il y a une championne de natation qui vous apprend à bien plonger, c'est encore valable pour les grands d'ailleurs, c'est franchement bien fait. D'ailleurs à fond, on propose ici un dossier spécial évidemment de la Coupe du Monde de foot au Qatar, un papier sur les 6 stars attendus pendant la compétition, et puis il y a le dessinateur Faro qui vous révèle les secrets de sa BD avec et sur Kylian Mbappé, et il vous apprend comment dessiner un kiki. Oui, alors il faut commencer par le nez de Kylian Mbappé, ensuite les yeux, le crâne, mais bon quand il y a des oreilles c'est comme ça. Bruno Donnet fait une drôle de tête, je le rassure, un kiki c'est le surnom de Kylian Mbappé. Voilà, on l'a rassuré. Et donc c'est une ancienne collègue de l'équipe, c'est pas pour ça que j'en parle, mais qui a atteint l'origine de ce projet, c'est Myriam Alizon, et c'est pas la première à se lancer sur ce créneau, il y a eu beaucoup d'initiatives de presse sportive jeunesse, notamment SoFoot Junior, mais ça ne dure jamais vraiment très longtemps. Longuevie à fond, et puis rien que pour ça, le petit poster l'a glissé à l'intérieur sur les champions du monde, et bien moi je fonds, d'accord, on achète. Vous le mettrez au-dessus de votre lit à fond, donc le numéro 2 qui sera en kiosque mercredi. Et alors lui aussi est toujours à fond, c'est Nelson Monfort, la preuve, il se lance dans un nouveau projet que vous nous révélez ce matin Sacha. Et oui, l'intervieweur des grands sportifs sur France Télévisions, les bouclettes les plus célèbres du PAF remontent sur les planches. Alors il avait déjà fait un peu de théâtre Nelson, mais cette fois ce sera dans une comédie de boulevard. Il en fait tout le temps à l'antenne. Il n'a pas fait un peu de théâtre, il a fait du théâtre du matin au soir. D'autres clés longues. Mais là c'est du boulevard, c'est du boulevard. Il s'appelle le Mission Pangolin, c'est joué au théâtre Montmartre-Galabru. Ce sera chaque jeudi soir du 10 novembre au 22 décembre. Et la particularité, c'est qu'il joue le rôle d'Ernest, un personnage qui se prend à un moment de la pièce pour Nelson Monfort. C'est top ! Alors là je vous dis, vous vous dites sûrement, qu'est-ce que ça donne Nelson Monfort qui joue à un type qui se prend pour Nelson Monfort ? Genre il s'imite. Oui, 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 je suis sur le central. Yes, I'm on the central court. Non, je ne sais pas le faire. On le compte loup. Il peut être tranquille. Mais on va quand même écouter le vrai. Le plus mauvais imitateur de Nelson Monfort, c'est moi. Vous avez le vrai ? J'ai le vrai. Le vrai Nelson, il nous a fait une petite exclu. Il nous a joué un bout de sa pièce pour Culture Média. Eh oui, il m'arrive de parler anglais. Et puis alors en plus, on me dit qu'avec mes bouclettes, mes lunettes rondes, la ressemblance est quasi parfaite. Je parle anglais. My tailor is rich. My tailor isn't rich. Et puis peut-être également en espagnol, tapas, flamenco, sangria. Olé ! Olé ! Bon, en tout cas, le vrai Nelson, c'est aussi le dernier dinosaure du service des sports de France Télévisions. Il sera très prochainement à la retraite. Alors forcément, je lui ai demandé si cette pièce était une façon de préparer la suite. Je suis très heureux de jouer cette pièce Mission Pangolin. Et puis c'est vrai qu'au fond, après les Jeux de Paris 2024, je pense que je m'orienterai peut-être vers d'autres aventures tout en conservant, bien sûr, des activités dans l'audiovisuel et dans le sport, et peut-être pas seulement dans le sport. Et donc là, je pense que le théâtre, la chanson, la littérature prendront, je l'espère, une place de plus en plus importante. Donc c'est presque un rendez-vous qui est pris deux ans à l'avance. Donc on est au moins certain de voir Nelson Monfort au Jeux de Paris. Oui, il aura 70 ans l'année prochaine, mais Michel Drucker les couvrira à 80 ans. Donc lui, il y croit, même si ce n'est pas encore officiel. Voilà, ce qui est officiel, c'est qu'on retrouve vendredi prochain à Sacha. D'ici là, on peut vous lire dans l'équipe le sujet média de demain, dans l'équipe, le journal papier. L'avenir de Binsport, on a toujours dit qu'après la Coupe du Monde, ça fermerait peut-être, et bien on en parle demain. Merci beaucoup Sacha Noglich, merci Bruno Donnet.